Pendant les deux prochaines semaines, Paris va accueillir le plus grand événement sportif de la planète, les Jeux Olympiques. Et forcément, en tant que Parisien, mais surtout que grand amateur de sport, je me devais de vous créer du contenu à ce propos. Et c'est pourquoi je suis très heureux de vous annoncer que pendant les deux prochaines semaines, on va se retrouver quotidiennement tous les soirs pour parler de la journée olympique qui vient de se dérouler, revenir sur les épreuves du jour, les différentes performances qui nous ont marquées, et en discuter tous ensemble sur Twitch. Je vous mets le lien en description, on va se régaler, ça fait des mois que la ville prépare les Jeux, et personnellement, j'aurai la chance d'être sur place, donc j'espère vous faire vivre tout ça au mieux. Mais avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais quand même envie d'établir un lien entre les Jeux Olympiques, et ce qui reste ma passion première et la raison pour laquelle vous êtes sur cette chaîne YouTube, le sport automobile. Le sport automobile, ça n'est pas l'essence des Jeux Olympiques qui mettent en valeur la performance sportive d'un athlète, là où forcément en sport auto, elle est totalement indissociable de sa machine, et au jeu, il est totalement impensable que la machine fasse la différence, tandis qu'en sport auto, c'est admis, c'est normal et c'est même le but. Malgré cela, il y a eu des tentatives et la volonté de combiner les deux, et assez rapidement dans les Jeux Olympiques de l'ère moderne, dès 1900 et les premiers Jeux à Paris, on a voulu, ou en tout cas certains ont essayé d'introduire une épreuve d'automobile, puisque l'automobile était en plein essor, et que la France avait un rôle assez important là-dedans. On le sait, notre pays a été précurseur dans le développement de l'automobile, et à ce moment-là, on se demandait si ça ne pouvait pas corréler. Cependant, le CIO a statué, ne voulant mettre en valeur que la performance sportive, et non pas la performance, encore une fois, d'une machine, d'un moteur, et par conséquent, le sport auto est exclu des Jeux. Néanmoins, des épreuves sont organisées en parallèle, elles sont divisées en deux catégories, l'endurance et le sprint, et la course phare est un aller-retour Paris-Toulouse de 1347 km de long, avec 78 voitures au départ, pour seulement 18 à l'arrivée. Même si la course est indissociable de la performance des pilotes, on va surtout retenir les progrès de l'automobile, et les Jeux olympiques ne servent pas à ça. C'est pour ça qu'il y a d'autres catégories qui sont tout de suite créées, d'autres courses, mais c'est pas le but des JO. Et d'ailleurs, le CIO statue de façon très claire là-dessus, en 1912, tous les sports motorisés sont interdits. Néanmoins, le sport automobile va faire son retour, et même son entrée aux Jeux olympiques, en tant que sport de démonstration, sous le nom d'une épreuve appelée automobilisme, lors des JO de 1936 organisées à Berlin. Plus précisément, un rallye est organisé à travers l'Allemagne, il s'agit de parcourir le plus de kilomètres possible, pendant 8 jours. Il y a 60 villes qui sont désignées comme des contrôles de passage, et plus vous parcouriez de kilomètres, plus vous marquiez de points. L'arrivée devait ensuite être jugée à Berlin, au stade olympique, avec un tour d'honneur pour les vainqueurs, qui aurait dû être une victoire triomphante pour l'Allemagne. En effet, comme sur l'ensemble de cette Olympiade, tout est mis en oeuvre pour montrer la grandeur du régime. On a des concurrents comme Mercedes et BMW au départ, et les concurrents empruntent la première autoroute au monde. Tout est, donc je vous le disais, mis en oeuvre pour que les concurrents allemands s'imposent. Sauf que pas de bol, à l'arrivée, c'est la seule voiture britannique engagée qui s'impose, une Singer pilotée par Betty Egg, avec à ses côtés Barbara Marshall. Pire, les grands constructeurs allemands sont battus par les deux seules femmes engagées au départ, et Betty Egg est la nièce du maréchal Egg, qui avait joué un rôle assez important lors de la première guerre mondiale. Bizarrement, les organisateurs n'ont pas dû être très satisfaits, et déplacent en toute hâte l'arrivée. Pas de tour d'honneur dans le stade olympique de Berlin, et puis on va faire ça ailleurs en toute discrétion, parce que pour l'Allemagne, c'est clairement pas ce qui était prévu. Même si elles n'ont pas pu célébrer triomphalement cette victoire, Egg et Marshall restent les deux seules à avoir reçu le trophée d'or olympique, tel qu'il était nommé à l'époque, et restent jusqu'à aujourd'hui les seules à avoir gagné une épreuve olympique de sport automobile. Depuis 1936, il n'y a donc pas eu de voiture en compétition au JO, car comme je vous le disais, c'est pas l'essence des jeux, la seule exception ayant été une courte démonstration d'une Ferrari F2004 lors de la cérémonie d'ouverture des jeux de 2006 à Turin. Alors à vrai dire, jusqu'en 2007, la question d'un retour d'une épreuve de sport automobile au JO ne se posait même pas, puisque c'était tout simplement interdit par le règlement, le CIO stipulant que les sports, disciplines ou épreuves dans lesquelles les performances dépendent essentiellement d'une propulsion mécanique ne sont pas acceptées. Mais si j'utilise le passé, c'est que cette partie du règlement a été supprimée en 2007, 5 ans avant que la FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile, ne rejoigne officiellement le rang des fédérations reconnues par le CIO. Résultat, il n'y a plus véritablement d'entrave à une épreuve de sport automobile aux JO, en tout cas rien de l'interdit, néanmoins il faudrait trouver des modalités. Alors depuis 2018, aux JO de la jeunesse, on a une épreuve de karting électrique qui est disputée en binôme avec un homme et une femme, et il était envisagé pour les JO de 2028 à Los Angeles de reproduire cette même épreuve. Néanmoins, la candidature n'a pas été retenue. Alors je répète depuis le début de cette vidéo que le sport automobile c'est pas l'essence des jeux, néanmoins il y en a qui adoreraient que cela se produise, et c'est vrai qu'une épreuve de karting électrique serait sans doute la façon la plus juste d'incorporer le sport auto au jeu. Si jamais on devait le faire, ce serait logique de faire du karting parce que c'est vraiment la base du sport automobile, c'est par là que tous les pilotes sont passés, et ouais c'est vraiment l'essence du sport auto. Et puis pour la partie électrique, il faut juste être cohérent avec le monde moderne. Et effectivement, certains se disent favorables à la création d'une telle épreuve, ou en tout cas d'incorporer le sport auto aux JO, notamment un certain Charles Leclerc qui a porté la flamme olympique à Monaco il y a quelques semaines maintenant, et qui se disait favorable à l'organisation d'une telle épreuve. Pour lui, c'est possible, c'est compliqué, il le reconnaît, et bien notamment parce que tous pilotent pour des constructeurs différents, donc il faudrait se mettre d'accord, le stipuler dans les contrats, et inventer une catégorie là aussi qui serait juste pour que tous les pilotes puissent se battre à Mégal, parce qu'au-delà d'avoir la même voiture, ensuite il y a des questions de mise au point, de qui va le mieux l'exploiter, de quelle voiture utiliser, même si là je vous ai parlé du karting, bref, il y aurait plein de questions à résoudre, c'est complexe, il l'admet, néanmoins il y serait donc assez favorable. Pour autant, cette position est loin de faire l'unanimité pour prendre le contre-pied, Max Verstappen lui se dit assez défavorable, il explique qu'ayant grandi dans une famille ancrée dans le sport automobile, il n'a jamais vraiment été pris dans cette atmosphère olympique. Il aime bien regarder les JO à la télé, mais il n'a pas l'impression que le sport auto y ait sa place, car c'est une discipline qui est bien trop centrée sur la mécanique à disposition. Et il rappelle aussi à juste titre qu'en sport auto on a déjà plein de catégories, plein de compétitions qui font rêver les jeunes pilotes, et c'est vrai qu'on peut se demander si vraiment, quand on va avoir des gamins qui font du karting, est-ce que leur rêve c'est de décrocher une médaille olympique ? Bah non, pas vraiment, eux ils veulent devenir champions du monde de Formule 1. Je me permets sur ce point de faire un parallèle avec le football, qui est une discipline assez contestée aux Jeux Olympiques, mais surtout qui ne fait pas rêver forcément les footballeurs, déjà il n'y a que des jeunes, les grandes stars sont très rarement présentes, et voilà, c'est pas la compétition de leur rêve tout simplement, il faut peut-être aussi savoir rester à sa place. Ainsi, j'ai personnellement du mal à imaginer une épreuve de sport auto au JO, bon, même si on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais j'ai pas l'impression qu'on ait véritablement notre place là-bas, et puis c'est aussi très cool de découvrir d'autres sports pendant la quinzaine olympique. Maintenant, si vous, ça vous ferait kiffer, bah n'hésitez pas à me dire en commentaire sous quelle modalité on pourrait organiser une telle épreuve. Bon alors là, si vous ne connaissez pas l'histoire, vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que vient faire Nasser Al-Athia dans une vidéo sur les Jeux Olympiques ? Nasser Al-Athia, vous le connaissez sans doute comme l'un des plus grands pilotes de rallye red de sa génération, 5 fois vainqueur du rallye Dakar avec 3 constructeurs différents, Volkswagen, Mini et Toyota. L'année prochaine, il se lancera à l'assaut d'une 6ème couronne avec Dacia. Bref, c'est surtout un immense pilote dans le désert. Néanmoins, avant même de participer au plus grand rallye de la planète, eh bien il a participé aux Jeux Olympiques, et même pendant une période, il a participé aux deux en parallèle, jusqu'à décrocher une médaille. Alors aujourd'hui, Nasser Al-Athia, il a 53 ans, et il se consacre exclusivement au sport automobile, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et en 1996, il participe à ses premiers Jeux Olympiques à Atlanta. Sa discipline, c'est le skit, ou tir au pigeon d'argile. Alors vous savez, c'est cette discipline où vous avez une carabine, et vous devez toucher un plateau d'argile qui est envoyé dans les airs. La spécificité du skit, c'est que vous ne pouvez épauler votre carabine qu'une fois que l'ordre de lancer le pigeon d'argile a été donné, et également que vous n'avez qu'une seule cartouche. Et Nasser Al-Athia, il ne fait pas que participer, il est très doué. Déjà régionalement, il est double champion d'Asie en 2002 et 2006, et il fait également partie de l'équipe qatari qui a remporté la médaille d'or aux Jeux d'Asie en 2002. Au niveau olympique, il est tout simplement une star nationale, on ne peut pas le dire autrement. Alors c'est vrai que le Qatar, ce n'est pas le pays où il y a le plus grand nombre de stars mondiales, néanmoins il y a quelques très grands athlètes. Il termine au pied du podium aux JO d'Athènes en 2004, puis devient porte-drapeau en 2008, avant d'enfin décrocher une médaille, la médaille de bronze aux JO de Londres en 2012. Au total, Nasser Al-Athia a participé à 6 olympiades consécutives, donc 6 olympiades c'est tous les 4 ans. Donc ça veut dire que de 96 à 2016, pendant 20 ans, il a fait du skit à un niveau international est extrêmement élevé, ça force le respect, sachant qu'en parallèle, il lançait sa carrière en rallye. En 2011, un an avant de décrocher sa médaille olympique, il remporte son premier Paris-Dakar, il en a enchaîné 4 autres derrière. Et puis je vous parle du Dakar, mais il n'a pas fait que ça, Nasser Al-Athia, il a participé à de nombreux autres championnats de rallye. Dans les années 2010, il s'est même essayé au WRC. Bref, c'est un très grand athlète. Et puis pour finir sur la parenthèse skit, sachez que cette année, le skit est de nouveau au programme des JO olympiques, les épreuves auront lieu le 2 et 3 août à Châteauroux. Et on en parlera dans la quotidienne, soyez-en certains. Et puis du côté sport automobile, bon bah nous on va continuer de suivre les disciplines auxquelles on est habitué. Si jamais vous voulez absolument voir du sport auto au JO, alors sachez que c'est possible, mais de façon virtuelle, avec les Olympiques Virtual Series Motorsport Event, rien que ça, qui sont disputés sur le jeu Gran Turismo, en attendant de voir peut-être un jour des vraies voitures aux Jeux Olympiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada